Les architectes et urbanistes du Bénin, en formation sur la mise en œuvre et perspective des constructions en paille en Afrique, un matériau de plus en plus demandé pour ses nombreux avantages, afin de permettre à ses membres de mieux appréhender cette matière première et la proposer aux clients, le Conseil national de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, avec le concours de l'Agence française de développement, a organisé une formation à cet effet qui a eu lieu le lundi 7 février 2022 au siège de l'Ordre. Nous avons souvent entendu parler de la paille. Nous avons été souvent inquiets de l'utilisation de ce matériau. Depuis des temps immémoriaux, à nos jours, la paille a été toujours l'objet d'éléments de construction. Dans les villages, on les utilise souvent. Mais ce qu'on note aujourd'hui également, c'est que dans le monde urbain, ce matériau est également utilisé. On se pose quelques questions sur son utilisation. Le problème de durabilité, est-ce un matériau qui nous garantit un minimum de durabilité ? Durabilité sur combien d'années ? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de certaines pathologies que l'on constate au niveau de la paille ? Par rapport à l'environnement, on se pose également une série de questions. Est-ce un matériau respectueux de l'environnement ? En d'autres termes, est-ce un matériau recyclable ? Autant de questions que nous, les architectes, nous nous posons toujours. Toutes ces préoccupations et bien d'autres ont eu des réponses à l'occasion de ces moments d'échange et de partage placés sous le thème Le métier du chômier, mise en œuvre et perspective des constructions en paille en Afrique. On va travailler ensemble pour que la paille puisse durer vraiment une trentaine d'années, mieux sélectionner la paille de son origine et pouvoir normaliser la filière paille dans le PIB. C'est une formation très intéressante parce que la paille, ça a toujours été un sujet intéressant à explorer et malheureusement, en tant qu'architecte, on n'avait pas forcément les ressources pour pouvoir l'inclure dans nos bâtiments. Avec cette formation, on a quand même pu se renseigner sur le matériau, se renseigner sur sa mise en œuvre et surtout se renseigner sur les possibilités de développement et d'exploitation de ce matériau-là et comprendre mieux la chaîne de production, comprendre les enjeux et comprendre aussi les avantages de ce matériau ainsi que sa conservation et son entretien. Cette formation nous met en relation avec les réalités de la mise en œuvre du matériau paille. C'est un matériau sur lequel il y a de plus en plus de regards, mais nous n'avons pas une visibilité globale de ce qui existe comme solution chez nous, ailleurs. Donc ce que ça nous apporte, c'est déjà des contacts, c'est des solutions techniques et une ferme conviction qu'avec ce matériau, nous pouvons proposer des solutions architecturales de qualité. Cette formation organisée par le Conseil national de l'Ordre, avec l'accompagnement de l'AFD, entre dans le cadre de la série de formations continues initiées pour une mise à jour des compétences. L'architecte, c'est un professionnel qui doit se mettre à jour. C'est un métier qui évolue. C'est pourquoi il faut se faire former, comme d'autres professionnels qui sont libéraux, afin d'être compétitifs. Sinon, on se fait dépasser rapidement par le marché, alors que les clients souhaitent qu'on soit au top, afin que dans nos réalisations, qu'ils aient le meilleur possible. C'est pourquoi le Conseil de l'Ordre, le 17e auquel nous appartenons, initie depuis quelques temps des formations au profit des confrères pour remonter le niveau un peu, afin que nos productions soient de qualité, toujours de qualité. Au terme de la formation, les architectes et urbanistes qui ont effectué le déplacement ont reçu chacun une attestation de participation.